Coucou tout le monde, bienvenue chez Lilithé, comment c'est là ? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi aujourd'hui ? Quel message ? On va faire trois choix. En trois choix, tu as le choix entre... On va faire les trois jeux. Tu as le choix entre le jeu numéro un, la carte si elle te parle, on dirait une fleur de vie. Le jeu numéro deux, un passage. Le jeu numéro trois, la connexion. Bien, on va commencer avec vous qui avez choisi le jeu numéro un. Quel message pour toi ? Ici on te parle d'ouvrir ton cœur, de laisser exprimer tes sentiments, soit plus dans le recentrage, dans l'acceptation de soi. Parce qu'il y a un nouveau départ ici pour toi, mais ce nouveau départ, ça passe d'abord par l'acceptation. On va faire attention des messages qui sont écrits sur les cartes. Je vais vraiment vous faire une guidance par canalisation. Donc je te dis, fais attention des messages, de faire attention de tout ce qu'il y a autour de toi. Parce qu'il y a un nouveau départ et ce nouveau départ, ça commence d'abord par le lâcher prise. Le lâcher prise ici, c'est d'abord s'aimer soi. Dans ton cas, c'est d'abord écouter ton cœur. Ce qui t'apporte la légèreté et ce qui t'apporte le bien-être. Et c'est là où les choses auront commencé. Tu vas faire un bond en avant. Et c'est positif ça. On veut que tu saches ici que c'est ce travail sur toi là qui va payer. Un peu comme si on te disait sur le travail, l'affirmation là, ce travail qui va payer. Mais quand tu vas commencer, tu vas voir, les choses vont beaucoup évoluer. Les choses vont changer et les gens vont commencer un peu à vouloir tout faire pour te faire te sentir mal. Un peu t'exclus parce que tu changes. Tu changes, c'est pas toi qui exclues les autres. Mais tu vas te sentir comme exclu. Tu vois la carte, elle est magnifique. Tu vas te sentir exclu complètement de tout ce qu'il va ici. Parce qu'on veut que tu saches, tu as la possibilité de t'adapter dans chaque mouvement, dans chaque chose que tu as envie d'entreprendre ici. Les choses sont en train de se mettre en place tout naturellement et tu le sens et tu le sais. Mais ici, on me dit, tu as peur. Tu as peur de lâcher. Tu as peur de te faire rejeter ou tu as peur de ne plus te retrouver, de ne plus te sentir à ta place. Un peu comme si dans chaque mouvement, dans chaque opposition, tu essayais de t'adapter aux autres. Mais ce n'est jamais le contraire. Tu vois, ce n'est jamais les autres qui s'adaptent à toi. Tu ne te sens plus à ta place, soit avec ces gens, soit avec cette personne dont tu adaptes vraiment à la situation. Soit dans ce travail, soit même dans ta famille. Mais tu continues à faire des choses de façon automatique. Au fait, tu te mens à toi-même. Il y a vraiment quelque chose, si tu te mens à toi-même, tu t'épuises et puis tu sais bien que ce n'est plus ça, ça ne te ressemble plus. que tu dois passer vers autre chose, que autre chose de plus meilleur, de plus créatif, de plus beau t'attend ailleurs. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de positif ici. Un résultat bien, un résultat doux pour toi, un résultat positif, mais qui va dans la douceur. C'est un changement qui n'a pas été brusque pour toi. Ça va vraiment aller dans la douceur. Mais c'est comme si tu te dis, que diront les autres, ils ne vont plus me reconnaître, je vais me faire rejeter. Mais pourtant, le moment que tu te sens toute seule, ou tout seule, tu te sens bien avec toi-même. Tu te sens plus en accord, tu te sens plus légère ici. Bon, on veut que tu saches que les choses sont en train de se mettre en place et les choses se sont déjà mises en place. Ça ne sert plus à rien de faire semblant, à part freiner l'inévitable et te grande encore. Plus malade, ça ne sert à rien de faire comme si. Tu vois, ça ne sert à rien de faire comme si. Ici, on peut avoir affaire à quelqu'un que tous ces derniers temps, c'est la fin de l'année 2020 qui vient de s'écouler. Et le début de cette année 2021, tu as souvent eu des petits maux recurrents. Des petits maux recurrents, on ne peut pas le nettoyage ici. Donc, si tu as souvent été malade, par exemple des petits rhumes, des grippes, mal partout, mal par ci. Au fait, c'est des petits maux, des petits maux que tu penses t'en être débarrassé et ça revient. Tu vois, tu as souvent mal à la tête et tu penses que tu t'en es débarrassé, mais ça revient. Ça peut être aussi comme des maladies enfantines, mais que tu as emmenées avec toi dans l'âge adulte. Je ne sais pas si tu comprends. Tu vois, comme les parents qui disent, oui, mon enfant, il a toujours eu ce problème respiratoire. Il a toujours été un enfant fiévreux, frileux, tout ça. Et toi, en grandissant, normalement, en grandissant, on passe à l'âge adulte et on ne traîne plus ces petites maladies. Mais toi, c'est vraiment de très loin dans cet ordre-là. Mais on parle de quelque chose de recurrent qui a été souvent là, mais qui s'est beaucoup accentué à la fin de l'année 2020 et jusqu'à maintenant, 2021, nous y sommes. On veut que tu saches ici que tu n'es pas faible. Alors, ce n'est pas le fait d'être, ce n'est pas la faiblesse, ce n'est pas parce que tu es faible, parce qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui s'adonne à une discipline de vie beaucoup plus saine. Soit tu as revu ton alimentation ou tout simplement tu prends beaucoup plus soin de toi. Et ça peut être que tu as changé des choses dans ton assiette ou pas du tout, mais il y a une nouvelle discipline ici que tu as intégrée à ton quotidien. Ou du moins, tu essaies de faire le plus souvent possible, par exemple, prendre 5 minutes de matin de méditation ou de prière ou même changer ton alimentation, manger beaucoup plus bio, manger beaucoup plus sainement, faire tes propres repas au lieu de passer le temps à acheter des trucs surgelés. Tu vois, il y a quelque chose comme ça et on peut avoir affaire ici dans ton cas, tu peux te dire, c'est bizarre, je m'attends de plus en plus à la spiritualité ou alors je m'attends de plus en plus à ce bien-être, à ce soin ou je ne sais pas. Et je me rends compte que je suis malade. On te dit, justement, le fait d'être malade ne veut pas dire que l'on est faible. Justement, le fait d'être malade, quelquefois, c'est parce que tu es en train de te débarrasser des anciens chemins. Et comme quand le corps, il se débarrasse, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit. Parce que les gens qui disent souvent, je ne suis jamais malade, là, il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais quand tu es souvent malade et que tu t'adonnes à une nouvelle discipline ou parce que tu changes d'alimentation, ton corps aussi est en train de s'adapter. Les fréquences aussi sont en train de s'ajuster et de s'adapter. Et du coup, comme quand tu montes en temps, parce qu'on a fait ça à quelqu'un qui est en train de monter en vibration et qui ne comprend pas qu'elle soit en train de monter en vibration et elle est souvent malade. On te dit ici que le corps est en train de s'adapter à ton niveau vibratoire actuel parce que tu n'es plus dans les anciens chemins. plus que ta pratique change, plus que ton taux vibratoire s'élève aussi, ton corps aussi doit s'alléger pour suivre ce taux vibratoire qui est subtil et que l'on ne perçoit pas. Tu vois, on te dit ici pour ceux-là ou pour ceux qui sont dans ce cas, que ce soit d'une façon ou d'une autre. On veut que tu saches que tu ne dois pas t'en inquiéter. C'est parce que tu es en train de te débarrasser. Tu es en train de te débarrasser de tous les miasmes, de tous les trucs, les pourritus qui étaient accrochés à toi ou tout simplement de tout cet état-là de contrôle. Fais-tu ne contrôles plus rien et pas que ça on t'impose. Si on n'est pas dans le cas de quelqu'un qu'on a imposé, quoi que ce soit, c'est que toi-même tu as pris la décision de aujourd'hui je veux revoir ma vie ou aujourd'hui je veux prendre beaucoup plus soin de moi. Tu vois, ou alors aujourd'hui j'arrête de me laisser manipuler par des personnes ou par cette personne en particulier ou par la famille ou par ce job qui ne me convient plus. Donc tu vois ce que je suis en train de te dire, pour certaines personnes c'est vraiment dans le sens de la spiritualité, dans la prise en main de soi et pas forcément dans la spiritualité, le fait d'avoir changé son alimentation, de se mettre au yoga, de faire la méditation, ça ne veut pas dire que tu t'adonnes à une spiritualité quelconque et la spiritualité est vaste aussi. Tu vois, donc ici tu adaptes vraiment cette situation à toi et on veut que tu saches que quand tu vas finir de te débarrasser de tout ça, puisque tu es beaucoup, tu es plus vers la fin que vers le début, tu vois. Donc même si tu as l'impression que c'est de plus en plus compliqué, au contraire tu es en train de plus, tu es en train de te fortifier. Les choses sont de plus en plus grandes ici au niveau de la spiritualité, au niveau de ton corps, au niveau de ton corps spirituel. Ça prend beaucoup plus de place. Et même tu auras l'impression que ta façon de percevoir la vie change ou même que tes énergies repoussent certaines personnes. Tu vois, toi tu auras beau faire vouloir t'adapter ici, mais tu auras l'impression à un moment donné que tu ne peux plus forcer les gens ou tout simplement que c'est même toi qui, tu n'as plus envie d'être en compagnie de ces personnes ou même si tu ne veux pas qu'ils se sentent rejetés par toi. Il y a des personnes ici qu'au contraire c'est eux qui sont en train de partir parce que tu es en train de devenir, tu es en train de devenir une autre personne. Tu es en train de prendre la place qui te revient. Tu es en train de prendre, tu es en train de prendre beaucoup, beaucoup. Tu es en train de prendre de plus en plus de place. Au fait tu es en train de te, tu illumines, tu irradies. Il y a quelque chose ici qui fait que quand tu es dans un espace, même toi tu as senti, il y a quelque chose de magnétique en toi et qui fait que quand tu es quelque part, même si tu te dis je ne sais pas pourquoi les gens me regardent la sorte, on peut avoir affaire à quelqu'un aujourd'hui qui se demande mais pourquoi est-ce que les gens me regardent comme ça, j'ai quelque chose sur le visage ou quoi. Non, même si tu fais tout pour te cacher, tu ne peux plus te cacher parce que tu es comme la bougie dans le noir en fait, tu vois. Tu attires les regards, tu brilles parce que c'est ton corps spirituel qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur et de plus en plus vie. Au fait tu te sens beaucoup plus... Au fait en gros on dit ici que tu es en vie parce qu'il y a des gens qui marchent là dans la rue qui pensent être vivants mais qui sont des cadavres, tu vois. C'est une métaphore mais une métaphore tellement réelle que quand tu parles à certaines personnes pour eux, ils sont complètement carrés dans quelque chose de très très matérialiste ici et de très bien structuré, de genre bien on fait bien tout ce qu'on nous demande de faire on ne déborde pas. A la limite même on fait les marches à la limite même on fait une pétition on demande encore plus à l'état de resserrer encore plus des trucs. Tu vois, il y a des personnes comme ça qu'ils sont là, ils pensent justement que c'est eux qui détiennent la vérité mais c'est un peu comme des personnes qui sont comme un peu des personnes des cadavres ambulants. Tu vois, je ne suis pas en train de... Je ne juge personne. Je te dis ce que je suis, ce qu'on me montre. Tu vois, il y a quelque chose dans cet homme mais toi ce n'est pas le cas. C'est comme si tu es sorti de ce cacon là. C'est comme si toi aujourd'hui tu es devenu une autre personne. Même toi, tu auras du mal à te reconnaître mais c'est toi qui as voulu être ainsi. Et c'est plutôt positif et c'est plutôt bon pour toi. Donc ne fuis pas qui tu es devenu et tu vas encore évoluer de plus en plus. On veut que tu le saches. Ça c'est pour vous qui avez choisi le numéro 1. Et nous allons continuer avec vous. C'était ça avant ou c'était l'autre avant? Je ne sais plus. C'était ça ou pas? Non, c'était ça la porte. Oui, merci. Bien. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi le passage ici. Le passage. Ok. On te dit ici qu'il faut faire attention à tes rêves. Écris-les, note-les si tu veux. Ou même si tu n'arrives pas à les noter. Ton corps, ton corps te parle aussi. Ton corps te parle. Il y a une avancée positive ici pour toi. Il y a des choses qui se précipitent à toi. Des choses belles. Il y a une ouverture. Une ouverture vers autre chose. De plus beau. En fait, on parle de guérison. On dit que tu es en train de guérir ici. On te parle de guérison. Oui, tu es en train de guérir. C'est-à-dire que l'univers met tout en oeuvre. On a beaucoup trop de cas. Voilà. Il dit que l'univers met tout en oeuvre pour que tu puisses guérir, pour que tu puisses reprendre cette confiance en toi. Elle est en train de se soigner. On dit qu'elle est en train de se soigner. Elle est en train de se soigner. Elle peut être la personne. Il y a une liberté retrouvée ici. Il y a cette envie d'explorer, de voyager, sans s'en rendre compte, en fait. Tu vois, ce n'est pas... Dans le premier cas, c'était différent. C'est cette personne qui mettait tout en oeuvre. Mais dans ton cas, ici, ce n'est pas ça. En fait, tu es en train de... C'est comme si tu subissais les vagues et que tu suivais. En fait, tu n'as pas envie de résister. Et tu fais bien de ne pas résister parce que le nettoyage se fait pendant que tu dors. Ou si tu entreprends depuis peu les choses ici de faire avant d'aller te coucher, on te dit continue sur cette lancée-là parce que c'est en train de t'ouvrir les portes. C'est en train de te permettre d'y voir plus clair, de comprendre beaucoup de choses aussi. Je vois, il y a quelque chose comme ça. Tu es en train de voir plus clair. Tu es en train d'acquérir une sorte de... Comment je vais te dire? de connaissance ici, d'ouverture de soi sous un autre monde. Peut-être que tu ne t'en souviens pas ici. Non, ce n'est pas peut-être. On dit que tu refuses de te souvenir ici de ce que tu rêves la nuit parce que si tu le... Tu t'en... C'est comme quoi? Comme si on te dit si tu ramènes ça dans le monde... Dans le monde physique, tu auras peur de ce que tu vois. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais ce n'est pas que c'est mauvais. C'est juste que tu n'es... C'est comme si c'est mieux que ton... Je ne sais pas comment je vais t'expliquer l'image. Un peu comme... On te dit clairement, c'est mieux que ce soit ton corps... Ton corps... Ton corps astral. Tu vois, tu fais les... Tu fais les sorties astrales sans même te rendre compte. On a fait ici... Il y a même... Déjà, tu t'en es déjà rendu compte et tu as paniqué. Soit tu as senti les vibrations, tu t'es senti parti et tu as paniqué et ça s'est stoppé net et tu as pensé d'être endormi. Mais maintenant, les voyages, soit tu l'as déjà fait une fois et ça t'a fait tellement peur que ce soit consens ou inconsciemment, ça t'a fait tellement peur que tu as décidé de ne pas renouveler l'expérience. Et pour d'autres personnes ici, au contraire, tu essaies et tu te dis ben ça ne marche pas. Mais si ça marche parce que ce qui se passe dans le... Ce qui se passe dans ce monde-là et ce qui se passe lors de tes sorties astrales, si tu ne t'en souviens pas d'être sorti ou si tu te souviens d'être sorti et que tu ne te... Tu n'as plus... Tu reviens dans ton corps sans aucune image de ce qui s'est passé là-bas. On veut que tu saches que c'est parce que tu n'es pas encore prêt à... Tu n'es pas encore prêt à assimiler tout ça dans ce corps. Ça ne veut pas dire que l'enseignement ne se fait pas. Il y a une sorte d'enseignement ici. Tu vois, il y a ça. C'est fou ça. C'est vraiment... Regarde-moi cette belle image ici. Et ça rejoint encore ça en fait. Je vais te montrer les cartes. Qu'est-ce que je fais là? Tu vois, c'est un peu les mêmes... Tu vois? Il y a cette... Tu sais, il y a des choses qui sont en train de se passer. Tu sais qu'il y a des choses qui se passent. Même si tu ne peux pas les nommer, même si tu ne te souviens pas des rêves, il y a des choses qui se passent et même toi de l'autre côté, tu n'es plus la même. Donc du coup, si tu ne t'en souviens pas, on veut que tu saches qu'il ne faut pas que tu aies peur ou que tu trouves que tu es nul parce qu'on a fait qu'il y a quelqu'un qui se tape la tête. Pourquoi je ne me souviens pas? Pourquoi est-ce que je ne me souviens pas? Peut-être que tu as demandé des enseignements, peut-être, mais tu es en train d'apprendre, tu es en train de les assumer, il n'y a pas de souci de ce côté. Si tu ne t'en souviens pas, on veut juste que tu saches que tu saches que c'est parce que tu n'es pas encore prêt à appréhender cette vérité-là dans ce corps. Ça ne veut pas dire que tu ne vis pas ou ça ne veut pas dire que tu ne reçois pas les enseignements. Donc quand les choses vont être beaucoup plus ouvertes, quand tu vas comprendre, parce que tu es en train de traverser, de toucher autre chose ici qui est beaucoup plus grand que toi, même si tu dis oui, je veux voir, je veux voir, tu vois comme ces personnes qui disent allez mon guide, montre-toi, allez mon guide, montre-toi. Et quand il se présente à toi, tu ne t'attendais pas à voir ça. Non seulement le jour que tu demandes, il ne se présente pas à toi et quand tu ne t'attends, quand tu ne t'attends pas à le voir, il débarque là au pied de ton lit, tu ouvres les yeux, tu as quelqu'un qui te fixe. Non seulement ça n'a rien à voir avec l'image que tu t'étais fait d'un guide, tu vois, ça n'a rien à voir avec l'image que tu t'étais fait d'un guide ici ou tout simplement ça n'a rien à voir avec l'apparence d'un être humain, tu vois. Il y a quelque chose comme ça qu'on dit c'est parce que tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt à vivre ça, tu n'es pas prêt à le voir ou à le percevoir. Il y a quelque chose ici et quand on veut te dire ce n'est pas parce que tu ne le perçois parce que ça veut dire que rien ne se passe. Au contraire, les choses sont en train de se passer et tu es dans une sorte d'évolution perpétuelle aussi de toi-même. Il y a des choses qui sont en train de se passer, de très belles enseignements aussi et même ça se reflète, même si tu ne vois rien, ça se reflète dans ta vie actuellement. Beaucoup plus cette envie cette envie de beaucoup plus de liberté, de légèreté et aussi cette sensation de se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus légère. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. On veut que tu continues à faire ce que tu es en train de faire. Tu continues à faire ce que tu entreprends ici. Soit tu as, depuis peu, tu as commencé à faire une sorte de méditation ou je ne sais pas ou tu écoutes quelque chose avant de dormir. On veut que tu saches que ça te fait beaucoup de bien et que tu dois continuer. Je ne sais pas ce que tu... Pour d'autres personnes, vraiment, il y a quelque chose que tu fais. Soit c'est quelqu'un qui t'a donné, soit c'est quelqu'un qui t'a proposé, soit tu l'as trouvé sous les réseaux sociaux. Je ne sais pas, peut-être ça peut être une méditation que tu écoutes, une posture que tu fais peut-être de yoga avant d'aller te coucher, une prière, un soin. Ça peut être tellement quelque chose que tu te sens... Tu t'as envie de le faire avant d'aller te coucher même si les rêves sont... Pour d'autres personnes, tu te souviens mais pour d'autres personnes, tu ne peux te souvenir que de la partie qui n'est... La partie de... La partie que... Comment je vais te dire ? Ce n'est pas vraiment la partie désagréable mais ça peut aussi être la partie désagréable mais on te montre ce que tu es capable de percevoir, de comprendre maintenant. Donc du coup, ce qui se passe dans la partie vraiment très haut spirituellement, tu ne le comprends pas ou tu ne le perçois pas pour le moment. Donc pour ça, on veut que tu saches que ça ne veut pas dire que les choses ne se font pas autrement que ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre parce que moi-même, je n'ai rien compris. Comme je vous dis toujours, la guidance, elle est pour vous. Vous êtes mieux placés pour comprendre. Bien. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi la troisième et dernière carte de la connexion. On nous parle ici d'écrire... Écris l'histoire. Écris ton histoire. Écris ton histoire. On dit écris ton histoire. Écris ton histoire. On te demande aussi de te parler dans le miroir. Je ne sais pas pourquoi. Soit tu le fais déjà, mais il y a quelqu'un et si tu es face à une glace, soit tu as peur de ton... Soit tu as peur de ton reflet et de te regarder dans les yeux comme si tu avais honte ou si tu as peur de toi-même en tellement de te regarder dans une glace et de te parler. Peut-être que tu as peur de toi. Avoir peur de ton reflet. Ah oui, si tu as peur de ton reflet ici... Peut-être on a ça avec quelqu'un qui n'a pas... Au fait, tu n'as pas peur de ton reflet. Tu n'as pas peur de ton reflet. C'est quand tu te regardes dans la glace, tu te regardes dans les yeux et quand on... Parce que ici, je vois, tu te regardes dans le miroir, tu te regardes dans les yeux et ton regard devient trouble et l'image que tu perçois, tu ne la vois même pas complètement mais ce que tu perçois, ça te fait peur. On te demande de te parler à toi-même. C'est en te parlant à toi-même que tu vas réveiller cette vieille... Cette vieille... Cette vieille... Quoi cette vieille? Je ne sais pas. Peut-être quand tu te perçois, quand tu te fixes ton regard, tu as l'impression de voir une vieille dans la glace. On te demande de te parler à toi-même. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Tu vois? Il y a plusieurs personnes en toi. Tu vois? Tu es au centre ici. Tu es là au centre. Et ce que tu dois accomplir va se faire en collectivité avec ces autres parties de toi. Parce que vous êtes de toi ici vraiment la tri... Tu vois? Je vous l'ai dit l'alignement, c'est sorti la triade. Donc vraiment le 3. Donc quelque chose comme ça de 3. Comme ça, on me montre un triangle ici. Donc il y a quelque chose que tu dois te connecter et on voit vraiment c'est la connexion ici pour pouvoir réaliser ce rêve. Vous allez devoir... Tu vas devoir collaborer avec ces autres parties de toi. Ces 3 grandes parties de toi qui est d'abord ça commence par toi au centre ici que toi tu te perçois déjà et tu dois faire appel et tu dois faire appel à cette femme-là, cette vieille femme que tu vois ou cette vieille âme parce que... Désolée si je dis une vieille femme c'est parce que l'image que je perçois c'est vraiment une vieille... Comme si quand tu te regardes dans la glace tu vois une vieille et ça te fait peur tu recules. Tu dois leur parler parce que c'est ensemble que vous allez accomplir ce rituel-là. C'est plus un... Je ne sais pas... C'est comme un rituel mais un rituel pour toi pour te reconnecter à toi-même. Tu dois réveiller ces femmes en toi et c'est avec le 2... Le 8 ça fait le 10 c'est là où le début c'est vraiment le début du commencement pour pouvoir se décharger et partir vers un nouveau départ parce que le 10 c'est la fin. On se décharge. Elle peut mourir pour renaître. Tu vois? Et avec le 1 ici on recommence on part vers un nouveau cycle. Pour d'autres personnes tu n'es plus en fin de cycle. Le cycle est terminé. Il faut que tu acceptes la connexion. Ton fin de cycle il est déjà terminé mais tu as peur. Et pour... Et toi ce que tu as demandé parce qu'on voit ici on voit ici tout va se passer par la bouche. C'est toi qui dois recevoir ça. C'est toi qui dois réveiller ça parce qu'avec les yeux fermés ça veut tout dire. Avec les yeux fermés c'est toi qui dois parler et nommer et verbaliser. On peut avoir à faire une femme brune ou une femme de noir de peau ou peu importe ça peut être un homme ou une femme ça n'a aucune importance mais on veut que tu saches ici que c'est toi qui dois parler et tout se fait dans ton intérieur parce que toi le contrat si on peut appeler c'est un contrat ce que tu as demandé je ne sais pas à qui tu as demandé ne me demande pas je ne sais pas tu as dit tant que je ne verbalise pas la chose mes guides ou mon dieu ou je ne sais pas en quoi tu crois ça veut dire que je ne serai pas prêt donc aujourd'hui il y a quelque chose qui t'intrigue et en même temps tu sais que tu as quelque chose à travailler avec d'autres personnes mais d'autres personnes n'ont rien à voir avec les personnes extérieures à toi au fait ces autres personnes sont en toi je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire je ne sais pas si tu comprends ces autres personnes sont en toi parce qu'il y a cette femme là qui te regarde ou qui ne te regarde pas en fait tout se passe dans la perception parce que toi ce que tu vois dans la glace quand tu te fixes dans les yeux c'est ces autres femmes ou cette femme en particulier on montre toujours cette vieille femme ici cette vieille âme c'est pas quand je dis vieille c'est pas insultant il y a quelque chose sur cette femme qui est intriguant c'est vrai qu'elle a le visage vraiment d'une femme âgée mais il y a quelque chose où c'est une vieille âme il y a quelque chose quand on dit vieille vieille c'est pas une insultante dans le cas ici où je suis en train de te dire c'est vraiment une sagesse une connaissance accumulée et derrière et tu vois on a ici la jeune fille tu vois on a cette dame ici et derrière on a l'enfant ou la jeune fille beaucoup plus jeune donc on te dit les choses vont se faire mais à toi de verbaliser et tu sens que tu as quelque chose à accomplir ou tu vas appeler sur une mission de vie ou que sais-je encore on te dit si ça n'est pas à l'extérieur que c'est pas à l'extérieur que tu vas trouver tes congénères ici ils sont en toi magnifique c'est vraiment la connexion ah ouais et ben oui oh là 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 vous êtes formidables ah oui ah oui c'est toi parce qu'au centre ici pour pouvoir faire tout ça tu dois verbaliser tu dois nommer pour que le tout pour que 1 plus 1 fasse 2 pour qu'il puisse y avoir cette connexion ici la vérité doit être dite ici pour que tu puisses comprendre pour que tu puisses ouvrir les yeux il y a quelque chose ici tant que tu n'as pas dit tant que tu n'as pas fait tout ce travail tu n'ouvriras pas les yeux parce qu'il y a une renaissance ici tu vois il y a cette connexion ici que tu sens qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que toi soit tu étais déjà connecté ou pas du tout mais il y a quelque chose ici que tu sais que tu dois faire un collectif il y a un travail collectif que tu sais que tu dois faire mais tu as l'impression que c'est à l'estérieur mais rien n'est à l'estérieur en fait tout est en toi c'est ce que l'on veut te dire si tu dis peut-être on a fait c'est quelqu'un qui se balade dans la forêt qui dit j'aimerais bien voir les elfes j'aimerais bien voir les noms et tu dis montrez-vous allez montrez-vous et qu'elles sont peut-être à côté de toi ils sont en train de te dire hé oh on est là mais tu ne nous vois pas allez réveille l'autre qui est en toi elle essaie de nous voir oh t'es pas drôle toi tu ne veux pas nous voir tu vois je sais pas non mais je vous dis les choses vraiment telles qu'elles viennent vous voyez il y a quelque chose comme ça ici que tu dis tu demandes je sais pas comment je sais pas comment je vais te dire tu demandes les choses et puis et pourtant tu sais le voir mais la personne la partie de toi c'est un peu comme quelqu'un qui est comme un médium ou une médium qui dit bah moi je ne peux pas quand tu vas dans la rue tu dis bah en tellement tu vois tel truc mais non moi je ferme moi je ne peux pas laisser ouvert tout le temps comme ça ma canalisation c'est que je vais devenir folle tout ça mais tu vois il y a des choses qu'il suffit de dire de fixer et de dire bah je vois mais comme on ne peut pas comme tu n'as pas envie de voir certaines choses parce que tu sais que ça peut te faire peur ou tu peux paniquer ou tout simplement tu peux avoir envie d'aller dire à la personne fais attention et qu'on te prenne pour un fou ou pour une folle du coup cette partie de toi tu l'as un peu comme si tu l'as endormé tu lui dis allez repose toi maintenant tu vois repose toi et pendant ce temps toi tu es là tu te balades tu te balades tu fais tes courses en mode incognito mais tu vois mais les gens les gens les êtres qui sont autour et qui savent que tu as une antenne relais et que tu sais les capter même comme si ils s'accrochent à toi mais tu refuses de les voir du coup ils vont dire hé oh allez parle à ma mère allez allez fais quelque chose pour moi mais tu n'entends pas parce que tu as décidé de fermer tout après ils vont peut-être passer à quelqu'un d'autre ou alors ils vont te suivre tu vois il y a quelque chose comme ça du coup toi tu te balades en forêt tu dis allez je veux vous voir allez je veux vous voir et c'est là ça danse autour de toi allez c'est pas drôle ouvre les yeux connaître elle tu ne peux pas voir avec tes yeux physiques est-ce que tu me comprends peut-être je me tue comme ça expliquer alors que tu ne comprends même pas moi je te dis ce qu'il en est si tu veux comprendre tu comprends si tu ne comprends pas moi même je ne sais plus tu vois il y a vraiment cette envie de vouloir tout prendre de vouloir embrasser le monde et de savoir faire les choses comme il se doit mais tu es là dans cette quête ici de vouloir de se dire oh là là j'aimerais tellement voir plus grand j'aimerais tellement voir le monde tel qu'elle est sous son meilleur angle ici j'aimerais tellement faire des choses de façon plus vraie de façon plus concrète mais tu n'as pas envie de lâcher ce qui t'empêche de vouloir tu n'as pas envie de lâcher ce qui t'empêche de tenir tu vois comme cette cette image elle est très elle est très comment je vais te dire ben dis moi j'ai besoin des mots s'il vous plaît elle est très explicite tu vois il y a quelque chose ici dans cette image qu'on te dit c'est parce que il suffit d'envoyer de laisser un des deux et d'envoyer la main et tu tiens le monde au fait ce n'est pas si loin que ça c'est juste là parce que tu le perçois mais c'est comme si tu te dis j'ai envie mais tu ne veux pas prendre tu ne veux pas faire le travail pour tout simplement tu as envie mais tu as peur de voir ce qui s'y cache derrière tu vois il suffit juste de se lancer dans la vase il suffit juste de se connecter à soi-même il suffit juste d'être d'être dans cette émotion de partage de fluidité c'est quelque chose de très fluide et de très abondant en même temps mais il suffit que tu l'acceptes il suffit que tu l'acceptes et si on peut on me dit de toi si ça te parle et que ça te tue tu comprends de quoi il s'agit on te demande de faire le de faire la méditation tu vas aller chercher je ne vais pas te dire comment ça se passe ça serait trop long de faire la méditation de faire la méditation du chakra sacré tu vois si tu as déjà pratiqué le tantrique ici que ce soit seul ou en couple c'est complet ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent c'est vraiment quelque chose qui revitalisent et qui transforment aussi l'énergie l'énergie comme sexuelle mais pour faire quelque chose de plus grand et qui passe par la colonne vertébrale il y a quelque chose comme ça tu vas faire tes recherches si ça te parle et puis tu vas voir ça on te conseille ou on te suggère et puis bon tu fais ce que tu veux parce qu'on voit il y a une évolution ici il y a quelque chose d'attractif et non seulement non seulement quand tu vas te connecter avec tout ça tout le reste va venir tout naturellement à toi c'est comme si toi tu es en travail et ton autre en face de toi et en travail celui même que tu penses être ton autre ici on te dit c'est pas ton autre parce que tant que c'est pas ton autre tu te bases sur quelque chose de superficiel de superflu de tellement moindre alors que celui qui est connecté avec toi est tellement plus haut que ça soit vous êtes au même stade d'apprentissage et qu'il suffit que toi tu te connectes pour que celui ça fasse le déclic pour que lui aussi puisse se connecter avec ses êtres intérieurs pour que vous puissiez pour que le mariage entre vous deux puisse se faire dans le plan spirituel ou dans le plan énergétique tu vois soit lui il est déjà prêt et que toi il suffit juste que tu franchisses le pas il y a quelque chose entre vous deux hein vous tournez en rond il y a quelque chose entre vous deux comme ça tant que tu n'as pas fait et que tu n'as pas accepté de te mettre à nu parce que le fait de te connecter avec toi-même va te faire peur il y a quelque chose qui va te permettre de comprendre certaines choses il peut y avoir une sorte de mal-être ici de honte de culpabilité aussi et de se dire pourquoi j'ai laissé faire si longtemps pourquoi c'est comme si quand tu vas ouvrir les yeux tu vas te dire pourquoi j'ai fait ça comme si tu voyais enfin la réalité en face comme si tout va se passer comme un film un film devant toi comme en en diapos en comment on dit ça non mais c'est vraiment comme un film je ne sais pas si c'est ça que je vous l'ai dit mais c'est vraiment comme tu vois j'ai perdu mon mot ce que je voulais dire bref c'est comme un film en 360 degrés qui tourne et qui te dit pourquoi j'ai fait ça et tout ça il faut passer par là pour pouvoir te connecter avec toi même il faut passer par là pour pouvoir comprendre exactement qui est cette femme ou qui est cet homme qui est caché en toi et c'est là même si tu es un homme ou une femme il y a cette divinité qui est en toi qui a envie juste d'exploser juste de de vivre tu vois de vivre ici d'arrêter d'être dans cet espace d'être comme dans un d'être un pantin parce qu'on te dit si c'est toi même qui peux faire il faut juste que tu acceptes de lâcher prise il faut juste que tu acceptes de sortir de ces trucs structurés de ce cas quand dans lequel tu t'es mis toi même ou le monde t'a mis tu vois ça c'était pour vous j'espère que cette guidance différente vous aura parlé je vous dis merci beaucoup et à la prochaine au revoir